L'attitude de Lucille m'a complètement rendu folle. Je pense qu'elle a complètement perdu la tête. Maman, et toi ? Cara. Maman, je suis désolée. Je devais conduire Maman Lucille à l'hôpital. Comment tu vas ? Je vais bien, ma chérie. Mais j'espère. J'espère que tu me feras confiant. Je n'ai pas blessé Lucille. Elle l'a fait elle-même. Je l'ai vue de mes propres yeux. Maman, allez, ne t'inquiète pas. Je sais que tu dis la vérité. Tu me fais confiance. Et tu te méfies de Lucille ? Je te connais si bien. Et quoi que dise Maman Lucille, je sais que tu ne blesserais personne. Qu'est-ce qui se passe ? Maman, qui la tire ? Tu ne croiras pas ce qui s'est passé, Sarah. Vas-y, Laura, raconte-lui tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lucille m'a demandé d'aller à son bureau tout à l'heure pour parler de quelque chose d'important. J'y suis allée à un moment donné. Elle a commencé à se frapper et ensuite, elle s'est coupée. Cara est arrivée et elle a dit que c'était moi qui l'avais attaqué. Tu vois, c'est fou ! Je pense vraiment que Lucille devrait avoir un prix pour la meilleure actrice. C'est peut-être parce que cette femme est complètement folle. Mais pourquoi elle fait ça ? Je ne sais vraiment pas. Je ne souviens qu'elle n'arrêtait pas de me dire que je la battais et que je l'avais blessée. Comment vous sentez-vous, Madame de la Rosa ? Vous avez encore mal ? Ça va mieux, je pense. C'est bien que vous soyez venu immédiatement pour qu'on puisse contrôler l'hémorragie. C'est grâce à ma fille. Au fait, où est-elle maintenant ? Je suis sûre qu'elle s'en fait pour moi. Elle est en train de parler au docteur ? Euh, elle est partie après vous avoir déposée ici. Tu sais, Cara, c'est de ta faute. De quoi tu parles, Sarah ? Arrête de toujours accuser Cara. Attendez un instant, vous ne comprenez pas ? La source de tout ça, c'est que Cara est si proche de Lucille ? Parce qu'elle croit simplement que maman lui vole Cara ? Sarah, je n'ai pas voulu que tout ça arrive. C'est bien ce que je craignais. Je t'avais dit de te méfier de Lucille. Et regarde maintenant. Je suis désolée. Je n'imaginais pas que cela arriverait. Désormais, reste loin d'elle. Évite même de la croiser. Désolée, je ne peux pas. Pourquoi tu ne pourrais pas ? Quoi ? Tu as pitié de cette folle ? Je comprends que c'est difficile pour toi d'abandonner Lucille. Mais regarde ce qu'il s'est passé. Ça met toute la famille en danger. Je ne peux pas parce que je continue à chercher des preuves. Quoi ? Des preuves ? Est-ce que tu peux arrêter de mentir à ta famille ? Tu te souviens du car Jack qui a voulu voler notre taxi ? L'homme du croquis ? Je suis sûre de l'avoir vu chez maman Lucille. Il l'a cherché. C'est pour ça que je cherche des preuves pour savoir s'il a impliqué dans tout ça et s'il travaille avec ma mère. Eh bien, tu voulais garder le secret. Pourquoi tu nous as rien dit avant ? Je ne voulais pas en parler trop vite. Tout simplement parce que je ne veux pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est pourquoi tu passais du temps avec Lucille, tu l'espionnais. Ce que tu fais est trop dangereux, tu ne trouves pas. Et si elle le découvrait ? Maman, ne t'en fais pas. Je reste très prudente. Je suis désolée, Kara. Mais ça ne change pas ma décision. Je sais que tu n'as que des bonnes intentions. Mais ta sécurité passe avant tout. Madame, le docteur dit que vous pouvez rentrer chez vous. Madame, madame, quelqu'un va me chercher ? Vous voulez que je les appelle ? Essayez d'appeler Antonio, s'il vous plaît. C'est votre mari ? Euh, pouvez-vous me donner le numéro ? Je vais l'appeler pour qu'il puisse venir vous chercher. Euh, ne vous en faites pas. Vous êtes sûre que tout va bien, madame ? Vous partez toute seule ? Je peux me prendre en charge. Mikaï, va jouer avec Bang Bang là-bas. Je vais la chercher tout à l'heure. Je dois d'abord finir ça. Eh bien, qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est ma liste de vœux pour mon anniversaire. Hé, Alex, tu entends ça ? Son anniversaire approche. Ah, oui. Bon anniversaire, Mikaï. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Mais tu as promis d'organiser une fête et de lui acheter des cadeaux dès que tu as l'argent. Alors ? Oh, oui, j'ai oublié. Hé, Mikaï, je te donnerai ce que tu veux, quoi qu'il en soit. Même si tu veux une énorme fête d'anniversaire, je te l'offrirai. Écris ce que tu veux, je m'en chargerai. Tu entends ça ? Ce serait super, madame Alex. Voilà la liste de tout ce que je voudrais pour mon anniversaire. Ok. Hé, Elvis, on y va ? Voilà. D'accord, allons-y. Tu as fini, là ? D'accord, on te laisse. Alex, salut. D'accord. On y va. On va jouer. Viens avec nous. Bon sang, Lucille. Si je découvre que tu me caches quelque chose, tu auras de gros ennuis. Non, Laura, qu'est-ce que tu fais ? Laura, pourquoi tu me fais ça ? Laura, tu dois arrêter. Pourquoi tu me frappes ? Lucille, non ! Laura, Laura, aide-moi s'il te plaît. Laura est venue ici m'attaquer. Je ne l'ai pas blessée. Comment ça, tu ne m'as pas blessée ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Laura est passée et m'a attaqué. Quoi ? Où et quand ? Tu as porté plainte à la police ? Attends, j'appelle notre avocat. Maman, un instant. Maman, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Elle t'a blessée. Je ne la laisserai pas sentir comme ça. Maman, je vais bien. Elle n'a pas touché à un seul de mes cheveux. Ça faisait partie de mon plan. En fait, j'ai fait tout ça pour détruire cette famille. Tu veux dire que tu t'es fait ça toi-même ? Lucille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal ? Maman, c'est la seule manière de gagner la sympathie de Cara. Je veux qu'elle tourne le dos à sa famille. Ça suffit. Arrête cette folie. Que tu le veuilles ou non, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu coupes tout contact avec les soirées. Je t'interdis de les voir. Non, maman. Je n'arrêterai jamais. Pas tant que je n'aurai pas ma revanche. J'ai dit, ça suffit. La revanche ne te mènera à rien. Laisse-les. Arrête tout ça. Passe à autre chose. À autre chose. Non ! Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! J'en ai assez, maman. Arrête. C'est ma vie. Je sais ce que je suis en train de faire. Arrête de tout contrôler. J'en ai marre. Ça suffit. Et là, voilà. La grande dame est là. La raconteuse d'histoires. Ça. Qui veux-tu duper ? Tu cherches des preuves ? Et tu crois que je vais croire ça ? Bien sûr que non. Tout ce que j'ai dit est vrai. Oh, c'est vrai ? Cara, tu cherches juste des excuses parce que ta mère devient folle. Et tu ne peux pas la quitter, c'est tout. Tu sais, Sarah, quoi est-ce que tu veux croire ? Moi, je sais que je fais de mon possible pour résoudre nos problèmes. Ah bon ? Moi, je sais comment faire. Reste loin d'eux. Ou peut-être, rend les choses plus faciles. Prends de la distance avec nous et retourne chez Lucille et va prendre soin de ta mère qui est débile. Tu sais quoi ? Si on n'était pas jumelles, je penserais que tu es la fille de Lucille. Vous êtes toutes les deux folles. C'est toi qui devrais prendre soin d'elle. Retire ce que tu as dit. Tu vas trop loin. Oh, si tu veux qu'on se batte, viens ici. Arrête, je me fais mal. Vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Sarah, Sarah. Hé, hé, Sarah, ça suffit. Allez. Sarah, Tara, qui est-ce qui ne va pas avec vous ? Pourquoi vous vous battez encore ? Demande à ta fille chérie, elle ferait bien de laver sa sale bouche. Ça suffit. C'est toi qui as commencé. Tu veux que je quitte papa et maman ? Pourquoi toi, tu ne pars pas d'abord ? Tu n'apportes que des problèmes à cette famille, de toute façon. Mais c'est toi, Tara, qui est du côté de Lucille, là. Tu sais quoi ? Tu ne leur apportes que des soucis. Et surtout de la franqueur. Sarah, Tara, arrêtez ça, ça suffit. On sait que vous aimez toutes les deux votre maman et votre papa, ok ? C'est terminé, je m'en vais. Sarah ! Sarah ! Sarah ! Voici du thé, buvez-en. Vous devriez peut-être en donner à Lucille. Je lui en ai donné tout à l'heure, ça l'a calmée. Merci. Madame Barbara, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je voudrais savoir si Lucille va bien. Que voulez-vous dire ? C'est parce que j'ai remarqué que, ces temps-ci, Lucille se comporte bizarrement. Parfois, je la surprends à parler aux cendres d'Antonio. La manière dont elle a crié tout à l'heure. C'était comme une enfant. C'est la première fois que je la vois comme ça. Elle va bien, Anita. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais ma fille, elle va parfaitement bien. Sarah, ne part pas ! Andy, aide-moi avec les affaires. Merci. Mêle-la dans la voiture. Sarah, ma chérie, ne part pas. Ne nous laisse pas. Maman, arrête. Laisse-moi vivre. Je ne la supporte plus. Kara est trop pénible. Elle pense pouvoir me traiter comme ça parce qu'elle a acheté cette maison. Arrête de jouer la victime. Tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Ah non ? Tout le monde t'a entendu. Tu voulais que je quitte papa et maman. Alors, voilà, je pars. Tu es contente maintenant ? Sarah, est-ce que tu pourrais d'abord te calmer ? Tu n'es pas ici depuis longtemps. Ne quitte pas tes parents. Oui, il a raison, ma chérie. Calme-toi. Ce n'est pas du cinéma. Arrête tout ça et ramenez tes affaires. Andy, reprends ses affaires. Hé, reste là. Ne touche à rien. Sarah, rentrez à la maison tous les deux. Vous allez en parler calmement. Personne ne va nulle part. Je vous dis que je n'en peux plus. Ma patience a des limites. Ce qu'elle a dit est peut-être vrai. Je pourrais vous apporter malheur. Sarah, ma chérie, ne pars pas. Tu n'as pas à faire ça. Reste, je t'en prie. Je suis désolée. Je viendrai vous rendre visite. Sarah, allez, ne nous quitte pas. Seb, je suis vraiment désolée. Tu n'aurais pas dû nous voir, nous battre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? J'ai avoué à maman que... J'essaie de trouver des preuves contre Lucille. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Papa veut que je reste loin de Lucille. Il dit que c'est trop dangereux. Surtout maintenant, après qu'elle se soit blessée elle-même pour accuser maman. Lucille a fait ça ? Je pense que tu dois en effet rester loin d'elle. Qui sait ce qu'elle pourrait faire pour te blesser ? Seb, je comprends bien ce que tu dis. Mais Sarah ne me croit pas. Elle pense que je cherche des excuses pour... Rester avec Lucille, alors que je ne cherche que des preuves. Tu sais, je... Je crois que je comprends Sarah. En fait, elle est juste inquiète pour tes parents. Parce que plus tu te rapproches de Lucille... Plus Lucille se rapproche... De tes parents. Seb, je comprends bien tout ça. Mais pourquoi toujours agir comme ça ? Toujours se disputer ? Ne t'en fais pas. Tout s'arrangera bientôt. Kara, quels... Quels sont tes plans ? Maintenant que ton père demande à ceux que tu ne vois plus Lucille... Tu vas arrêter de chercher des preuves ? Pour être honnête avec toi... Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre. C'est que je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas trouvé de preuves contre Lucille. Que se passe-t-il, Antonio ? Pourquoi tout le monde est furieux contre moi ? La famille Suarez ? Tous les gens au bureau ? Et maintenant ma mère ? Suis-je vraiment seule maintenant, Antonio ? Désolé ma chérie, c'est tout ce que je peux t'offrir maintenant. Le principal c'est que nous soyons ensemble. Merci Lucille. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je peux tout t'entourer pour être avec toi. Je veux juste te dire combien je suis fière de toi. Merci ma chérie, tu sais que tu es ma plus grande inspiration. C'est pour ça que je fais de mon mieux. Pour leur prouver à tous que je suis digne de toi. Tu combles mes rêves en fondant ma propre famille. Et je te promets que je ferai tout mon possible pour protéger notre famille. Allô ? Allô ? Lucille ? Enfin tu décroches ce téléphone. J'essaie de t'appeler depuis hier. Tu m'évites, c'est ça ? Bien sûr que non. Je suis juste très occupée. Occupée tu dis ? Et où est mon argent ? Je t'ai déjà dit que j'étais en train de le préparer. Tu m'as dit ça il y a un moment déjà. Mais pourquoi je n'ai encore rien ? Où est mon argent ? Nous parlons d'une grosse somme. Je suis juste prudente. Ce n'est pas mon problème. Trouve un moyen. J'attends cet argent depuis si longtemps. Où est-il ? Donne-le-moi. Si tu ne veux pas que je dise à Cara tout ce que tu as fait. D'accord comme tu veux. Rencontrons-nous demain. Où vas-tu aller maintenant Sarah ? Mince. Ce n'est pas assez. Bravo Sarah. Pourquoi tu es partie ? Tu ne peux pas aller à l'hôtel. Et maintenant ? Tu vas dormir ici dans la voiture. Tu peux le faire. Tu es forte. Tu ne s'aide jamais. Cara ? Cara, que fais-tu ici ? Il est tard. Pourquoi ne rentres-tu pas ? Ça va, je ne peux pas dormir. Tu penses encore à ce qui s'est passé. Tu penses que j'ai été trop dure avec Sarah ? Un peu. Mais ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps que c'est tendu entre vous. Il fallait que ça explose. Mais c'est à cause de moi qu'elle est partie. Tu t'en veux parce qu'elle est partie ? Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est ma sœur. Et elle est partie. Je ne sais pas où elle est ni avec qui. Il est si tard. Et s'il lui arrive quelque chose ? C'est ce que j'aime chez toi, Cara. Même si tu es fâchée, tu t'en fais pour elle. Tu sais, on est tous inquiets pour elle. Surtout moi. Elle peut penser que je m'en fiche. Mais j'espère qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle peut penser qu'elle n'est pas seule. Oh, qu'est-ce que... Sarah. Seb ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Rien, je passais juste par là. Sarah, pourquoi tu dors dans ta voiture ? Moi ? Ici ? Oh non ! Je me suis endormie. Je ne parviens pas à choisir mon hôtel. Tu sais comment je suis exigeante pour ce genre de choses. Sarah, pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Ce n'est pas loin d'ici. Tu te moques de moi ? Sarah, c'est juste une suggestion. Eh bien, Seb, la suggestion que tu m'as donnée n'est pas acceptable. D'ailleurs, plutôt mourir que de retourner chez eux, sauf si Cara s'en va. Écoute, Sarah, si tu as été offensée par Cara, je te prie de l'excuser. Eh, une minute, pourquoi tu t'excuses pour elle ? Ta petite amie ne peut pas venir s'excuser en personne. Mais qu'importe, même si elle s'excusait, je ne lui pardonnerai pas. D'accord, si tu ne veux pas rentrer à la maison, au moins laisse-moi t'aider. M'aider ? C'est d'accord, je viens m'installer chez toi. Hein ? Non, Sarah, je vais juste t'aider à trouver un hôtel, c'est tout. Vraiment ? Donc tu vas me laisser ici toute seule ? Bien, ce n'est pas grave, je reste ici. D'accord, c'est bon. Sarah, si tu veux venir chez moi... D'accord, je veux bien. Tu peux venir cette nuit. Vraiment ? Oh, Seb, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, on y va, je te suis, en avant. D'accord, suis-moi. Merci. Toi, mon cher Seb, tu es la clé de ma revanche. Bonsoir, Seb. Où étais-tu ? Il est tard. J'ai été chez Kara. Je m'en doutais. Je vais te préparer quelque chose. Non, Alex, ce n'est pas la peine. Bonsoir, tu peux préparer les damis dans la chambre ? Pourquoi ? Tu attends un visiteur ? Seb, aide-moi avec mes bagages, ils sont très lourds. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Salut, Alex. Sarah ? Que fais-tu ici ? Je vais rester ici. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que tu voulais rester dans ta famille. Eh bien, tu sais... Alex, elle s'est disputée avec Kara. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait venir un moment. Ton frère est si gentil, n'est-ce pas ? Tu sais, Seb, tu es si gentil. Encore un pas de plus et tu seras un saint. Je pense que tu mérites quelqu'un de mieux que Kara. Merci beaucoup. Laxporne du moins Et je pense que tu sais, depuis le temps, je veux jouer la goese. Je lines de assez nature et l'gradecité Jesemite une nouvelle vidéo. Alors que toi, voilà, pour je mets...